Petit par-dessus de la Rangera, va le récupérer par Mermoz. Et derrière, la chevauchée de Dylan Hermité. Dylan Hermité a des solutions, il a poussé aux pieds parce qu'à ses côtés il y avait Rudy Wolff. Rudy Wolff sera peut-être le premier ! C'est que Rudy Wolff dans leur but, déserté par les brévistes. Comment voir, trouver l'efficacité après une petite séquence défensive, va le récupérer. Y a-t-il laissé ou non ? Voilà la question de M. Gahuzer. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On va quand même vérifier la vidéo. Rudy Wolff avait gardé un bon maître d'avance sur ses poursuivants. Pour moi, il y a des essais. D'accord ? Ça te va ? Avec toute l'intelligence, encore une fois, de Dylan Hermitage, qui arrive à contre-attaquer, à trouver l'ouverture et à délivrer ce coup de pied en pleine vitesse. Pas simple, il a réalisé surtout de le mettre au bon endroit, d'arriver à le faire, à faire en sorte que son partenaire va arriver en même temps que le ballon dans cette zone d'ambute. Il aurait peut-être pu simplement le servir à la main. Eh bien non, puisqu'il y a essai, donc il a choisi la bonne solution. Les deux opportunités étaient possibles. Il a choisi le pied, les jambes de Rudy Wolff. ont pris le meilleur devant Oman, qui était en couverture, le troisième in sud-africain. 15 à 3 déjà en faveur du rugby club. Toulonais, deux essais à rien. Et des ambitions forcément d'une victoire à 5 points, d'une victoire bonifiée. Oui, certainement maintenant. Et c'est encore manqué par James O'Connor.